Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une série de vidéos que j'ai intitulée éco-évolution. L'éco-évolution, c'est l'étude, à mon sens, de l'évolution des espèces en fonction de paramètres écologiques au sens large, c'est-à-dire en fonction des interactions que ces espèces ont avec leur environnement, interaction évidemment à double sens. C'est une écologie de l'évolution au sens global. Nous nous intéresserons particulièrement au cours de ces vidéos à l'évolution de l'humanité, en fait aux questions de l'existence et à la place de l'existence humaine dans un contexte évolutif global, écologique, systémique, intégré et sur les temps historiques longs. Nous nous intéresserons en particulier évidemment à la question de l'existence humaine en fonction des contraintes écologiques. Est-ce qu'il y a un lien entre un rapport particulier à l'environnement et l'apparition de l'espèce humaine en tant qu'elle est singulière et ses contraintes, ses paramètres écologiques particuliers ? Nous nous focaliserons bien sûr sur les risques écologiques, puisque nous les connaissons bien aujourd'hui, nous les mesurons très bien même aujourd'hui. Donc les risques écologiques feront partie des questions centrales de ces vidéos. Nous traverserons aussi des vidéos un peu plus difficiles à entendre qui sont celles qui traiteront d'un risque d'effondrement de civilisation, de la civilisation thermo-industrielle pour être précis. Un risque d'effondrement, en tout cas une perspective de déclin économique, systémique, sur probablement tous les plans de l'organisation de nos sociétés, encore une fois pour des raisons écologiques et systémiques. Lors de ces vidéos, je donnerai assez peu de chiffres. Ce qu'il m'intéressera de développer, ce sont les processus, les perspectives, les grands mouvements, les mouvements d'ensemble. J'utiliserai probablement assez fréquemment des mots comme toujours, jamais, partout, en tout temps et en tout lieu. Parce qu'effectivement, dans l'évolution, dans l'univers pourrait-on dire, il y a des choses qui n'arrivent jamais et des choses qui arrivent toujours. Et il me paraît très important de définir un socle de réflexion solide, fiable et scientifique. Je lancerai probablement, au cours de ces vidéos, des défis, parce que certaines questions sont à traiter de façon urgente, afin que nous ne serions pas surpris, effectivement, dans l'avenir, dans le futur, dans notre futur, par la survenue de paramètres que nous n'aurions pas ou mal maîtrisés. Certaines questions que je traiterai au cours de ces vidéos ont été introduites lors d'une interview que j'ai faite pour la chaîne Thinkerview. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Lors de cette interview, effectivement, certaines questions ont été introduites, mais malheureusement pas développées. Je me permettrai de reprendre certains points au cours de ces vidéos pour aller plus loin. Pour en savoir plus sur mon parcours, mon CV sera en lien dans la description. J'ai rédigé plusieurs ouvrages qui traitent déjà des questions d'écoévolution, d'histoire, d'existence. J'y ferai référence ponctuellement au cours des vidéos sur l'écoévolution. J'aborderai parfois certaines disciplines dont je ne suis pas spécialiste. Il est évident que les propos que je développerai dans ces vidéos n'engagent que moi. Les vidéos de la série écoévolution seront diffusées sur mon compte personnel, compte Vincent Mignorot YouTube, ainsi que sur la chaîne NetProf, que je remercie grandement pour m'avoir proposé de développer cette série et pour son soutien dans le travail autour de cette série. Les vidéos sont en diffusion libre sous licence Creative Commons. Les modalités seront précisées dans la description. L'écoévolution, pour moi, c'est vraiment traiter de la question de l'existence au sens large. Concernant justement notre problème écologique contemporain, je pense que nous n'avons pas un problème écologique. Nous avons un problème existentiel qui génère un problème écologique. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut absolument reprendre les fondamentaux des caractéristiques, des critères de l'existence, pour essayer de comprendre les perspectives, les enjeux et comment nous allons pouvoir nous adapter à la situation. Dans l'ensemble, au cours de ces vidéos sur l'écoévolution, je vous propose un grand voyage dans les méandres des questions existentielles, de nos angoisses, de nos bonheurs, de nos joies. J'essaierai d'explorer l'humanité dans toute sa complexité, toute sa richesse. Le voyage sera parfois un peu délicat, certaines vidéos seront plus difficiles à entendre, je le signalerai, en quelque sorte, je préviendrai que certaines vidéos seront plus difficiles à entendre. Dans tous les cas, j'espère, je souhaite vous inviter à faire avec moi un beau voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !